Toutes vos cartes ont besoin d'enveloppes assorties et on peut facilement créer celles-ci sur la partie inférieure de l'Ultimate Pro. Pour nos enveloppes, on va se servir du petit embout de notre outil afin d'obtenir des rainures fines et précises. On peut faire des enveloppes simples ou bien, pour nos cartes en relief comme celle-ci, on peut créer des enveloppes tridimensionnelles. Toutes les instructions se trouvent dans le livret d'utilisation, qui comprend toutes les indications qu'il vous faut pour réaliser des enveloppes pour cartes standards et sur la page précédente, les instructions pour créer des enveloppes sur mesure pour des cartes inhabituelles. Par exemple, pour cette carte, je peux trouver les indications qui lui correspondent dans le livret, c'est-à-dire quels papiers et quelles lignes je vais devoir utiliser pour faire son enveloppe. J'ai donc découpé mon papier selon ses indications et je vais le placer ici, dans ce coin de la mallette, comme ceci. Alors j'ai vu dans le livret qu'il faut que j'utilise la ligne C. Alors je repère la ligne C et je fais la rainure. Pour une enveloppe simple, c'est tout ce qu'il faudrait faire. Mais pour une enveloppe tridimensionnelle, vous voyez, il y a comme une petite marche ici. On place notre papier dans ce petit recoin et on marque la même ligne encore une fois. Et ensuite, il faut faire la même chose dans le coin opposé. Je trace la ligne C, je descends d'un cran et je recommence. Dans les deux autres coins, cette fois-ci, je vais marquer la ligne E, comme indiqué dans le livret. Et enfin, je n'ai plus qu'à découper ces petits coins dont je ne vais pas avoir besoin. Et l'enveloppe pourra alors être parfaitement pliée. Alors, grâce à la précision de l'outil à rainure, vous allez voir que je vais pouvoir plier le long de ces rainures avec une grande facilité. Pour un résultat vraiment net et professionnel. Pour coller mon enveloppe, je vais utiliser un petit peu d'adhésif double face que je vais mettre le long des bords à l'intérieur de l'enveloppe, ainsi qu'en haut, comme ceci. Ensuite, je retire les bandes de protection et mon enveloppe se replie impeccablement. Et cette petite languette ici se replie en dessous, comme ça. Vous allez voir que ma carte va rentrer dans son enveloppe sans problème. L'enveloppe est exactement à la bonne taille. Pour finir, on peut décorer le rabat de l'enveloppe grâce à la fonction d'embossage décoratif. Je mets mon enveloppe sur le motif que je veux et je fais glisser mon outil le long de la ligne. Pour une touche vraiment très professionnelle. C'était donc la confection d'enveloppes. A l'intérieur de la mallette, vous trouverez non seulement les outils spéciaux et le livret d'utilisation, mais également le massico, ici. Le massico s'emboîte au centre de la mallette et se soulève comme ceci. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens si vous préférez. Je vais prendre du papier cartonné, le placer sous la règle. Le cutter souris va dans la fente au centre de la règle et coupe le papier vers nous. Les mesures apparaissent en pouces et en centimètres sur deux axes. Et le petit cutter souris contient une lame standard que vous pouvez remplacer. Ces outils se rangent dans le compartiment. Et vous y trouverez également les chevilles. Elles servent à faire les nœuds. Alors vous voyez qu'il y a cinq trous en haut de ce côté de la mallette. Il vous suffit de placer vos chevilles là où vous le désirez, selon la taille du nœud que vous voulez créer. Très grand, mini ou moyen. Alors il vous faut du ruban. Je place le ruban autour des deux chevilles. Puis je le croise avec ma main droite au-dessus de ma main gauche. Puis je fais passer cette partie en dessous. Et enfin je rabats par-dessus, vers moi, et je fais un nœud comme ceci. Cette fonction vous permet de vraiment, vraiment gagner du temps. Surtout s'il vous faut plusieurs nœuds. Et ils seront toujours parfaits. Alors avec un ruban plus long, on peut aussi faire un nœud multiple. Et pour cela, on place le ruban autour des chevilles. On revient en arrière une fois. Ou même deux fois. Et on croise. Ensuite, comme pour le nœud simple, on glisse le ruban en dessous. On le rabat par-dessus et on fait un nœud. Et voici un magnifique triple nœud. Et vous pouvez faire des tas de nœuds qui seront idéaux pour toutes les boîtes, les cartes que vous aurez créées et tous les autres objets. Sous-titrage Société Radio-Canada